bienvenue dans cette formation de d'autocode d'autocode structurel detailing en deviant la version d'autocode c'est un logiciel d'autocode structurel d'autocode si vous êtes autodesk a produit ses logiciels en fait pour nous faciliter dans les dessins surtout dans le les détails des structures structurel detailing le détail des structures le plan d'exécution donc après avoir fait les calculs lui n'est pas un logiciel de calcul c'est un logiciel d'ao donc après avoir fait des calculs vous avez fini les calculs donc facilement on va voir vos données vous introduisez ici on met vous introduisez et puis le logiciel produit un plan d'armature par exemple un plan d'exécution si elles sont profilés si c'est un plan d'exécution comme construction métallique si ça en béton remet le produit il le fait sans problème bien que les nouvelles versions si c'est par exemple le logiciel des calculs de structures comme rebonds structurables il y a une possibilité déjà pour le moment il y a une possibilité de produire un plan et puis de les modifier et de les modifier à l'intérieur même des rebonds structurables dans les cas contraires on les envoie dans les logiciels c'est à dire lorsque nous avons lancé les calculs dans les calculs de dessin dans le logiciel de calcul donc le cao alors il ya une première façon de faire c'est de de d'appliquer en fait l'interopérabilité des logiciels d'autodesk entre autres donc vous avez la possibilité d'illier robot structurables analyzes par exemple avec autocad structurables et liées des sortes que lorsque vous lancez les calculs et qu'il vous envoie il envoie directement le plan d'exécution dans le autocad structurables pour essayer de voir des éventuelles modifications et éventuellement d'autres détails c'est une façon deuxième façon c'est d'avoir les données vous avez fait les calculs par exemple l'escalier vous savez non pour ma paillasse j'ai autant j'ai la section d'armature d'auto pour la poutre palier j'ai la section d'armature d'auto alors venez ici sur le robot sur autocad structurel vous mettez tous les détails possibles et surtout que autocad structurel vous produit un plan d'exécution avec vous pouvez le voir ici avec un bordereau d'armature avec toutes les formes possibles alors dans cette formation nous allons nous allons nous intéresser d'aborder l'escalier premièrement mais c'est une suite de formation donc il y aura d'autres d'autres vidéos qui nous permettront en fait de nous intéresser d'éléments des structures alors nous avons commencé par par d'abord l'escalier la raison d'abord et que des fois quand on décide même même quand on modélise en fait la structure même sur robot structurel il est un peu difficile pour robot structurel de nous produire de plans d'armature pour l'ensemble de l'escalier par exemple alors ici sur autocad structurel nous avons cette facilité donc facilement étant donné que nous connaissons la section d'armature approprié pour le pour l'escalier nous pouvons facilement sans problème élaborer et insérer ne serait-ce que les éléments les détails tous les détails des structures ainsi que les détails des dimensions dans autocad structurel asd donc asd dans asd en tout cas structural detailing et enfin de de produire le plan d'exécution avec tous les détails on va montrer comment modifier ces détails ces détails c'est juste c'est juste le bord d'armature où il ya des éléments on peut ajouter des éléments on peut enlever certains éléments qui ne sont pas clairs ce sont des paramètres que nous allons voir au fur et à mesure dans nos vidéos formation alors au lieu de part en fait le 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 menu les outils et ça c'est la barre de menu elle est presque la même que autocad classique mais ce qui s'ajoute c'est juste cette partie asd béton armé donc béton armé et éléments des structures alors le démarrage il est là dont nous avons trois éléments nous avons l'asd pour les plans d'exécution des aciers le béton armé est ce que le béton des couffrages de mettre alors pour cette formation nous allons commencer d'abord par le métier sommes sur le béton armé les éléments les éléments les éléments à choisir nous aurons il ya plusieurs éléments dans tous les éléments des structures il ya les le mur de soutènement on va en parler et l'échaînage des dalles il ya le smel tout donc et les pieux donc on a il ya plusieurs éléments tous les éléments le temps mais plusieurs éléments on a la possibilité d'avoir déjà les résultats au préalable nous avons besoin de décider dresser le plan d'exécution facilement un robot autocad structure detailing nous le permet alors on va faire un petit rappel jeu prévu en fait un petit rappel un petit slide de un petit rappel sur les escaliers leurs d'escalier les différents éléments d'escalier alors je suis là fait faire ça faire ça c'est là donc l'escalier en fait la raison d'être donc un escalier et et est une succession de plans horizontal et verticaux permettant de passer d'un niveau à l'autre il ya plusieurs natures donc il ya on peut avoir une escalier en bois en béton armé en métal la céramine qu'à maçonnerie en verre etc il ya la composition des bétons alors la composition de l'escalier dans les escaliers nous avons trois éléments nécessaires d'abord nous aurons les espaces disponibles entre la cage de départ l'escalier ainsi que la cage d'arrivée ou paille ou palier d'arrivée dans palier d'épargne palier d'arrivée nous avons la hauteur d'affranchissement ainsi que le plan incliné le plan incliné nous conseille même d'aller dans dans le voisin de 40 donc autour de 40 donc on n'a pas on ne doit pas dépasser au fait de la hauteur d'affranchissement en fait c'est une distance verticale qu'on pose entre les deux surfaces supérieures on a les deux surfaces supérieures et puis la partie la hauteur qu'on pose en ces deux surfaces qu'on appelle la tour d'affranchissement alors à part ça nous avons des échappés l'échappé l'échappé en fait c'est la hauteur entre le premier le premier la première marche ainsi que le plancher et ici nous avons le palier d'arrivée ainsi que le palier de départ ainsi que le palier d'arrivée nous avons les marches pour les calculs des marches on utilise ce qu'on appelle la formule des rondelles où nous avons h qui est la hauteur des contremarches et g qui est la longueur de la marche c'est les jours alors le contremarches la hauteur de contremarches varient entre 12 et 18 selon les usages pour les parents et la contremarche il varie 15,5 à 17 comme c'est indiqué dans les tableaux pour l'étage la même chose pour les câbles la même chose nous avons aussi les paillasses appelées limon donc la paillasse on peut l'appeler encore limon la hauteur de la paillasse du domaine 10 la hauteur de la paillasse il est là et puis le nombre de marches j'ai le nombre des marches il suffisamment de prendre la hauteur la hauteur totale divisé par la hache qui est la hauteur de la contremarche le nombre de marches alors l'amarchement l'amarchement qui est la largeur de la volée ou la plus grande dimension on peut le dire comme ça la plus grande dimension de la plus grande longueur de la marche il est elle varie entre 65 il varie entre il varie il varie entre 65 et 90 pour des petits escaliers et puis 90 60 pour les escaliers moyen et 160 plus pour les grands escaliers l'échappée l'échappée on a dit l'échappée qui est la distance qui existe entre la première marche et le plancher la hauteur il varie entre 120 et 120 cm et 240 cm les jours le jour qui est cet espace c'est juste un petit espace qui est entre les deux volets c'est ce qu'on appelle jour donc ça peut être un lieu d'accrochage de garde et corps donc il ya la ligne des foulées la ligne des foulées c'est juste la ligne qui indique et les tracés au milieu de l'arrangement c'est juste la ligne qui indique les mouvements dans l'escalier les accessoires il ya les appuis de l'escalier qui est la poutre nous avons des poutres la poutre au départ ainsi que la poutre palier tout dépend des types d'escalier que vous choisissez parce qu'il y en a beaucoup nous avons de l'escalier ainsi voler nous avons l'escalier à plusieurs volets il y a plusieurs volets palier de départ nous avons la volet palier d'arrivée palier palier de repos palier de départ palier de repos palier d'arrivée donc il ya deux volets à deux volets midi volet donc il ya plusieurs il ya les parents alors là il est ce qui nous intéresse les remarques dans un immeuble les marches ou les contrémarches doivent être identiques les épaisseurs des paillasses et les appuis d'escalier font appel au calcul de restant des matériaux de béton armé c'est une dalle c'est à dire il faut calculer la dalle pour savoir la hauteur approprié d'abord pour la pièce donc on va calculer la hauteur de la paillasse la hauteur de la base partant de la marchement donc si on a déjà la marchement facilement peut prédimensionner cette dalle et calculer les armatures comme on calcule la dalle donc ça relève de calcul de béton armé ainsi que de de maintien de calcul de restant des matières donc il ya cela et puis le choix des calculs et le sujet des cas à traiter et les choix de calcul donc aménagement de bâtiment conception de nouveaux bâtiments savoir c'est situé pour les études et d'escalier aménagement des bâtiments existants ou conception de nouveaux bâtiments ça c'est juste quelques remarques que nous avions prévu alors nous sommes sur sd alors là nous allons choisir nous sommes en béton armé nous choisissons l'escalier et ici asd nous donne trois possibilités trois types d'escalier avant de savoir les escaliers que nous sommes en train de leur mobiliser on a déjà fait les calculs de résistance des matières mais dans le la paillasse nous aurons qu'elle quand c'était dans ce qui est le secteur nature nous avons nous avons la hauteur de la marche la hauteur de la contre marche notre marche qui qui varie c'est long entre 15 et 18 c'est long de l'usage qu'on a vu par exemple nous avons les types notamment le privé type le type 1 le deuxième type 1 et le troisième type présent par exemple le troisième type nous avons les différentes poutres donc le palier départ nous avons notre palier dérivée puis le départ donc c'est la même chose que ça répète pourquoi on n'en fait pas trop alors et les différentes dimensions nous aurons par exemple 15 je prends 15 pour 16 donc l'usage l'usage je suis en dessous de voir si on décide de voir mon très petit tableau donc pour les parents c'est de 15.5 à 17 pour les étages c'est 16.5 à 17 donc je peux prendre ma 17 par exemple je prends 17 par exemple par exemple je prends 17 carrément carrément 16 carrément et l'amarchement l'amarchement c'est pas 2 mètres je prends par exemple un amarchement d'un un 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 l'utilisation ne peut pas aller au delà de 40 degrés donc ou si ça va au delà de 40 degrés il faut que ça soit autour de 40 degrés alors j'ai cette distance là je suppose par exemple que j'aurai une marche donc j'aurai 9 marches par exemple 9 marches total je dois avoir 21 je prends donc 9 marches puis 9 marches 8,20 en fait 10,10 je prends 10 marches par exemple palais de repos de 1.5 par exemple et puis l'accrochage là l'accrochage des heures 30 cette partie des heures 30 aussi voilà et puis je fais les affaires reforcement et reforcement ça veut dire je regarde d'abord celle ci on me demande si cette partie ça sera une poutre je me dis ben eh ben oui ça sera une poutre d'accrochage où nous aurons la ritombée je me dis bon je vais avoir une tombe de 5 par exemple j'ai une tombe de 15 j'ai une base oui il n'y a pas de problème 20 une base de 20 d'une base de 20 retombée de 15 je n'en fais pas trop normalement c'est tout c'est tout doit être prédimensionnel comment prédimensionner les poutres donc toutes les notions ce sont les remarques toutes les notions de bétoir mais toutes les notions des restants de matériaux doivent être appliqués et puis jamais ça c'est une poutre c'est une poutre en fait la poutre pour les cas de la poutre pas dire l'arrobage je sais pas trop 5 5 la nuance des laciers c'est l'achat 400 pour les cadres je mets 6 voire des 6 l'espacement des cadres pour les barres longitudinales c'est à chaque quatre cent inférieures à chaque quatre cent dix voire des dix le nombre de barres c'est deux barres deux barres carrément on précise donc ces résultats tous ces ressources tous ces résultats doivent être vérifiés dans en tout cas dans dans un logiciel cao je vous propose je vous suggère en tout cas sous trois détails parce que les logiciels autodesk sont des logiciels vraiment trop trop familier dans ces cas de de quoi danser comment c'est ici dans les calculs en fait dans les calculs sur un analyse c'est qui fait bien des analyses des structures vous pouvez l'utiliser pour savoir le nombre de barres que vous devrez mettre par exemple dans la partie supérieure sachant qu'ils travaillent dans telle ou telle condition c'est la partie inférieure qui est tendue les armatures de calculs sont inférieures donc ces éléments sont des éléments de métoie armée résistante matériaux que vous devrez savoir pour les calculs de votre escalier pour la poudre dans les voiles dans les voiles donc les différentes poutres donc d'abord d'avoir la poutre palière alors vous avoir la poutre les différentes dans les voiles donc d'avoir la poutre à part les poutres palières donc c'est des poutres qui sont sur les paliers dans les poutres dans les voiles c'est-à-dire c'est pour tracier encore mais les mêmes informations les mêmes informations nous avons lèche les barres inférieures supérieures dix ans alors on vous montre maintenant comment les lignes la disposition des armatures s'est faite les armatures dont la paillasse donc les armatures principal dans la paillasse h à 400 je prends ma poche de 25 cm de 25 mm en fait donc de 2.5 cm à 5 mm alors il faut faire le choix moi je fais le choix je fais le choix de dans la partie donc la partie la partie départ donc le palais départ du palais départ la paillasse ainsi que le palais départ je suis là je suis là je suis là ainsi que celui ci il suis carrément le mouvement le mouvement donc je suis là le courbe enveloppe au fait de mon flèche ici pour ces cas moi j'ai pensé là alors je prends ici je pense que je n'utilise pas les barres les barres bateaux et j'utilise pas les barres normales alors je n'utilise pas les barres de 10 l'espacement des cadres l'espacement des cadres l'espacement des cadres l'espacement des cadres j'ai 15 on me dit d'insérer la position voilà voici le plan d'exécution nous avons les armatures supérieures ainsi que les armatures inférieures tout dépend de la façon dont vous avez calculé votre escalier et c'est de cette façon là que vous allez paramétrer et donner tous les éléments comme on l'a vu comment les faire alors tous les éléments sont là tous les éléments sont là et ben voilà tous les éléments il y a des armatures il y a tout donc tous les armatures que l'on a choisi et puis avec les détails avec les détails de quoi de dans les bord de la nature en fait il y a tous les détails c'est ça c'est la nourriture sur le projet alors si vous allez dans la conférence de l'affaire si vous allez dans la conférence de l'affaire dans la conférence de l'affaire nous avons la possibilité de modifie les unités ce qui a comme unité des définitions pour les cas d'enrobage espacement des longueurs d'armature des sections mais les unités prêt prêt à lui alors la norme de calcul nous avons la nomme la nomme sont en train de calculer sur les deux bails donc les l'enrobage par défaut les différentes nuances donc il ya les bars la représentation des bars les couleurs la répartition les croquis comment ça va se faire les couleurs donc on a la possibilité de paramétrer tous ces éléments des options de longueur autour de paramètres pour les quatre symboles les cas de présentation on a on a pour les cas par exemple de barres la représentation les éléments de lumière dans les différentes dimensions on peut cocher les diamètre de centrage une nomenclature détaillée et donc à nous à nous de jouer avec pour savoir c'est dont on a besoin et c'est dont on veut que voir apparaître sur notre plan plan de l'exécution voilà c'est en fait ce que nous avons prévu pour cette vidéo promotion comment on peut élaborer un plan d'exécution de l'exécution de la question Pour la suite, nous allons expliquer la poutre, les colons, les paramètres et les restes en ce qui concerne le gaz soutien à détail jeudi et je vous remercie.